On a parfois tendance à considérer que les questions de transport et de mobilité sont des questions de spécialistes. Je considère moi que ce sont des questions de citoyens et que plus les citoyens seront conscients des enjeux et plus peut-être on pourra évoluer positivement, favorablement dans l'avenir. Notre objectif politique premier était de réduire la part automobile dans l'offre de transport et de développer tout le reste. Les transports en commun, le vélo, la marche à pied, l'autopartage, le covoiturage, tout cela constitue au fond des alternatives à l'usage privatif de l'automobile. Pour moi, la mobilité durable, ce n'est pas une mobilité sans voiture. C'est une mobilité dans laquelle chaque mode a sa place. Nous sommes très attachés au concept de zone de pertinence. La voiture est en zone de pertinence dans la périphérie des villes, mais elle ne l'est pas dans le cœur de la ville. C'est le transport en commun, c'est le vélo, et puis c'est souvent la marche à pied qui est encore le mode de déplacement le plus économique et le plus écologique et le meilleur pour la santé qui soit. Je pense que l'État a un rôle important à jouer dans le financement des infrastructures de transport public, mais les collectivités locales aussi. On ne peut pas laisser à l'initiative privée des investissements de cette nature. Pourquoi ? Parce que le transport public est un service public, un service au public. Et à ce titre, il est structurellement déficitaire. Ces obstacles, c'est d'abord les questions de financement. Pour changer les mentalités, il faut changer l'offre de transport, c'est-à-dire qu'il faut investir. Le deuxième obstacle, mais je considère qu'aujourd'hui les choses évoluent assez rapidement, c'est les mentalités. La tradition en France, à Strasbourg comme ailleurs, en tout cas dans les années 60, 70 et 80, c'était « j'ai un déplacement à faire, je prends ma voiture ». Et enfin, il y a les difficultés liées à la segmentation du territoire entre autorités organisatrices de transport, qui sont chacune dans son domaine et qui ne se préoccupent pas du domaine voisin. Il faut par conséquent avoir des territoires plus larges, avec une autorité organisatrice chef de file, en quelque sorte, qui fixent les orientations politiques sur, par exemple, l'ensemble d'une région, chaque autorité organisatrice locale, urbaine, s'inscrivant ensuite dans ses politiques générales. Ça, c'est un obstacle institutionnel. Voilà les trois obstacles qui, aujourd'hui, ralentissent le mouvement, mais le mouvement est en cours.